coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un album avec la collection de stamping d'un papier de la série design c'est noël au village que je vous ai montré dans la semaine donc je vais utiliser plusieurs de ces papiers vous allez voir c'est un album qui est franchement facile à faire qui est très sympa pour offrir à noël d'ailleurs moi je vais en faire plusieurs avec cette collection pour offrir à mes amis ou ma famille à noël je suis en train de regarder flou flou comme elle dévore l'angif c'est un truc de malade alors pour cela là j'ai pris du papier blanc donc du papier murmure blanc qui mesure 21 cm sur 29 et demi 21 sur 29 et demi en barre d'infos je vais essayer j'ai bien dit essayer de vous mettre toutes les mesures d'accord au moins ça va vous faciliter le montage de l'album donc dans les 29 et demi j'ai fait un pli à 9 et demi et un deuxième à 10 ensuite j'ai fait un pli à 19 et demi et un autre à 19 et demi donc je reprends 29 et demi sur 21 un pli à 9 et demi 10 19 et 19 et demi alors déjà là on va rajouter une page qui mesure pas 9 et demi elle va mesurer 9,4 je vous explique donc mon papier pardon mesure 21 centimètres sur 10,4 on fait un pli à 1,5 je prends mon pli alors j'ai pas fait un neuf à 9,5 mais à 9,4 pour faciliter la fermeture des pages parce que sinon ça va coincer et le papier murmure blanc va complètement s'abîmer donc on va déjà coller notre page supplémentaire lorsqu'il vient avec cette colle aussi c'est que c'est pas la peine d'en mettre une tonne elle colle très très bien alors j'aligne le haut et le bas le côté et le côté enfin tout cas j'essaye voilà donc là nous avons déjà rajouté une page à notre album ensuite au milieu on va faire on va mettre 3 petits et je sais pas pourquoi à chaque fois j'oublie le nom c'est un truc de malade sans déconner une vous avez compris donc elle mesure 9 cm sur 12 et on fait un pli à 1 cm il nous en faut 3 on va marquer les plis ça va me revenir le nom une cascade voilà une petite cascade simple que tout le monde peut faire vous allez voir franchement il n'y a rien de plus simple sauf que pour la mettre on va déjà mettre notre papier design alors j'ai pris ce papier bleu maintenant on va reprendre notre cascade et on va simplement la coller on essaye de laisser un peu en haut et un peu à gauche et à droite hop j'ai trop bougé et on colle on prend notre deuxième cascade et on fait pareil en centre vérifie que c'est droit voilà et la dernière petite cascade je mets pas trop à l'intérieur sinon automatiquement ben on pourra pas trop mettre de photos et décorer et le but c'est décorer aussi l'intérieur je vérifie que c'est droit c'est bon donc là nous avons fait l'intérieur on a rajouté une page voyez ça fera comme ça donc là moi je vais rajouter une pochette qui mesure 7 et demi sur 11 et demi je fais un pli à 1 à gauche et un pli à 1 à droite on va marquer nos plis je prends ma colle je mets de la colle sur les plis les deux petits plis et sur le bas je trace un petit trait voilà mon pli à 1 à droite on va marquer nos plis les deux petits plis et sur le bas je ferme ma colle et vous voyez ça fera comme ça là on va mettre le papier design et décorer franchement vous allez voir vous allez me dire c'est un album super facile mais oui mais sauf qu'en fait quand on offre des cadeaux à noël on n'a pas forcément le temps enfin je sais pas vous mais moi j'ai pas forcément le temps de faire pour tous mes amis et ma famille des albums pour 100 photos ou 200 photos non j'ai pas du tout le temps de le faire c'est pas que je veux pas c'est que c'est impossible pour moi donc je trouve qu'offrir des petits albums facile à faire et rapide c'est aussi super bien et tout le monde sera content parce qu'en plus c'est un album simple parce que si vous offrez des albums compliqués avec des cachettes et tout quelqu'un qui connaît rien au strap il va pas forcément comprendre qu'il faut tirer ouvrir machin voilà donc là voilà là on va comprendre qu'il faut soulever pour regarder etc 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 là on va comprendre on va dire c'est plus court donc on va comprendre qu'il faut ouvrir là il y aura une petite pochette simple voilà vous voyez ce que je veux dire allez on va mettre le ruban pour pouvoir fermer alors on va fermer notre album donc là c'est le devant on va au derrière donc là je prends du ruban qui s'appelle rouge rouge si je dis pas de bêtises ruban extra fin alors excusez moi je regarde le nom si je dis pas rouge rouge c'est bien ça désolé pour mon téléphone voilà ça va sonner c'est mon téléphone fixe c'est souvent des pubs qui harcèle du matin au soir excusez moi donc je vais mettre un filet de colle et pourquoi j'arrive pas parce que j'ai pu passer je prends mon très joli ruban et mon plioir et je vais doucement appuyer pour fixer mon ruban et là je mettrai mon papier design ce qui est normal pour recouvrir tout le murmure blanc allez je vais m'occuper de mettre le papier design et je vous montre alors j'ai terminé mon album il y aura juste à finir le noeud il est pas très joli je vous l'accorde mais il me faut un doigt en plus j'en ai que 10 donc je vais demander à sébastien ce soir quand il rentrera du travail j'ai marqué joyeux noël et j'ai fait une petite fleur avec cette collection de pétales poinsettia de chez stampin up vous voyez joyeux noël et j'ai fait celle là il me semble voilà et j'ai fait celle là je l'ai tamponné dans la petite verte renouille guillerette et j'ai mis juste une perle les flocons de perles ma boîte va s'ouvrir donc j'ai découpé l'étiquette avec une paire faux et je vous montre mon album ah oui le joyeux noël je l'ai fait avec rouge rouge donc dans la même couleur que le ruban voilà je vais vous montrer voyez voilà l'intérieur de mon album donc ça fait la photo la photo là j'ai mis dans une donc dans la chute de ce papier une petite bande pour le rappeler et cacher un peu le blanc là là de ce côté c'est la petite page en plus de ce côté c'est la pochette voyez mon album dans les deux côtés franchement j'aime beaucoup ce papier vraiment je trouve très classe très noël en même temps vous voyez là ça ne tape pas parce que j'ai enlevé 0,1 mm donc ça ne bloque pas et ça n'abîmera pas ma page de ce côté de ce côté pardon voilà voyez ça ne tape pas ça va pas dans le coin il y a 0,1 en moins et ça suffit amplement voilà donc il me restera juste à faire le petit nœud avec Sébastien parce que là tout seul je galère énormément pour être sincère je fais plus un caca qu'autre chose voyez voilà c'est à l'envers donc je le ferai avec Sébastien ça fera beaucoup plus joli que ce nœud merdique et je couperai les coins et je les brûlerai avec un petit briquet surtout ne vous brûlez pas voilà mon petit album simple et franchement super joli au final à faire il fait très classe et je suis sûr qu'il fera très plaisir donc n'oubliez pas en barre d'infos je vous mets les dimensions de l'album je vous mets aussi ma boutique Stampin' Up si ça vous intéresse au cas où qui tente rien n'a rien n'oubliez pas de commenter liker et partager et de vous abonner si vous êtes sympathique moi je vous fais des bisous à bisous bisous I wish a Merry Christmas et si est Partners et Mesh et Mesh et Mesh et Mesh et Mesh C'est parti.